C'est ça que je suis là pour parler un peu de la situation que nous vivons ici à Etamira, précisément à Gorham. Moi je suis au niveau des femmes, je plaide au niveau des femmes parce qu'il y a des femmes qui sont enceintes qui n'ont aucun soutien. On est agressé parce que quand on sort tardivement pour aller à les occupations, prendre les voitures tardivement parce qu'on soit à 4h du matin. Souvent à 5h, on trouve des gens qui viennent avec des machettes pour nous barrer les routes par rapport à un téléphone. Donc nous demandons seulement votre aide, de nous apporter un peu votre soutien et notre sécurité. Je me suissulé, je te l'abandonais. J'ai eu l'abandonais. J'ai eu repris des questions, et je me suis pris d'arrivée dans les affaires. On a néanmoins des hommes et de l'entreprise qui s'en y a la d'autres femmes se déjeuner. On a néanmoins des femmes, on a néanmoins des femmes, et on a néanmoins des femmes avec des femmes, l'homme s'est aidé avec lui, il ne faut pas s'amuser avec lui. Ça a été difficile pour moi, mais aujourd'hui je suis heureux. Je vais le relater. J'ai eu une fille, grâce à Merveille, elle n'avait pas de papiers. Mais avec partout où j'ai frappé, j'ai rencontré l'association Migration et Développement. Aujourd'hui je suis heureux. Ma fille a eu son extrait. J'ai dit merci à cette association qui m'a quand même aidé à permettre à ce que mon enfant soit sur la terre des vivants et ait un papier. Je travaille sur un projet qui s'appelle territorialisation des politiques migratoires. Et au travers de ce projet, nous avons comme objectif d'accompagner les ressortissants des pays tiers, les immigrés ici, à accéder à leurs droits. Et aujourd'hui nous sommes très contents parce qu'après un long parcours et par la collaboration de beaucoup de structures, dont la commune d'Aïtamira et la commission régionale des droits de l'homme, nous avons pu obtenir le premier acte de naissance aujourd'hui que nous avons fêté avec le président de la commune d'Aïtamira. C'est une joie pour nous et nous sommes vraiment très contents. Et nous espérons que ce sera aussi le cas pour d'autres communes pour que tous les sub-sahariens et les étrangers qui sont ici puissent accéder non seulement à l'état civil mais aussi à d'autres droits comme l'éducation, la santé et les autres. Vraiment, je suis content et j'espère que nous pourrons aussi atteindre d'autres objectifs. On a l'ample avec les zones qui sont concernées des effets du Afrique sur l'État d'Afrique, surtout dans ce sens, il y a une écrivée des effets d'Aïtamira et la s'étranger des effets d'Aïtamira la s'étranger des effets de l'Etat en France. Cette région a été décliné par des effets d'Aïtamira et des effets d'Aïtamira des effets de l'Aïtat. Ces effets d'Aïtat, ils ont été décliné par des effets de l'Aïtat. Il y a tout de l'Aïtat. Il y a tout d'Aïtat. Le fets d'Etat a l'Etat en France. C'était l'échecée l'échecée de la première fois, c'est la chasse de la saison au traité du pays. C'était ce temps-à-dire que l'échecée de l'échecée, il a donné l'échecée des personnes, où l'échecée des autres, il a aidé à la formation en échecée des échecées. Et aujourd'hui, nous avons fait un tirage des échecées, C'est-à-dire qu'il y a des établissements, c'est-à-dire qu'il y a des établissements. C'est-à-dire qu'il y a des établissements. C'est-à-dire qu'il y a des établissements. ... 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